et je vous présente mon lecteur mp3 c'est donc un électrophone philips modèle ag 411 6 si je me trompe pas il est du début des années 60 il est stéréo il a donc deux haut-parleurs qui se détachent comme ça voilà un peu la bête donc c'était la grosse valise le truc fait 9,4 kg je l'ai entièrement restauré il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas il était resté dans le grenier pendant 40 ans sans jamais servir c'est un amplificateur à tubes et mine de rien c'est celui qui possède le meilleur son le volume la balance les basses les aigus alors c'est un amplificateur à tubes comme c'est un stéréo c'est marqué dessus il avait donc doublé les circuits comme on peut le voir sur cette photo donc deux circuits électroniques parallèles avec autant de résistance variable qu'il fallait donc niveau mécanique il y avait le changement de vitesse qui ne marchait pas en fait le changement de vitesse se fait avec un câble à l'intérieur qui modifie la position du galet donc le câble de changement de vitesse était cassé le moteur était grippé l'entraînement automatique du bras était usé le bras se positionner pas bien sur le disque la courroie a été changé bien évidemment et j'ai même trouvé quelqu'un qui refait les tapis de plateau en silicone alors le seul gros problème que j'ai eu là dessus c'est la cellule de lecture alors c'est une cellule réversible micro sillon normal sillon 78 et évidemment le piezo électrique était complètement mort il ne produisait aucun son bien sûr ce type de tête ne se refabrique pas et toutes celles d'époque ont tendance à mal vieillir le piezo est complètement disloqué évidemment la solution la plus simple aurait été de mettre une tête philippe comme ceci avec un double saphir mais évidemment ça n'aurait pas été match number ce type de d'électrophone dont la tête est vraiment particulière la grosse tête donc ce que j'ai fait j'ai adapté une tête récente toujours avec double saphir 78 tours et micro sillon à l'intérieur de la coquille d'origine afin que l'électrophone garde son look d'origine donc voilà ce que ça donne j'ai dû faire une patte de fixation spécifique à cette cellule que j'ai installé à l'intérieur de la coquille alors c'est parti pour la démonstration on va commencer par les 45 tours alors ben ce modèle d'électrophone possède un changeur automatique de 45 tours qu'est ce qu'on écoutait en premier un peu de johnny ensuite oui lui et ensuite pour terminer on se met sur 45 tours on détache ici on allume alors c'est un amplificateur à lampe il faut bien une dizaine de secondes pour que les tubes se chargent et puis bas on se met sur automatique et c'est parti je sens que cette vidéo va être démonétisée et puis donc arrivé à la fin du disque normalement ça change automatiquement ça va être démonétrieux La mureille, en blé se fend comme un cœur qui éclate Dans le monde et la glace La mureille, en blé se fend comme un cœur qui éclate La mureille, en blé se fend comme un cœur qui éclate Nous allons au pays des fiestas, au pays des gigi, des tantans Au pays des gîmants Adios les femmes du mois, péniblaces Nous allons claquer nos pesetas Avec les jolies señoritas Au pays des toto, au pays des roros Et pour qu'il s'arrête à la fin du disque Je le remets sur stop Au pays des gros et voilà il s'est arrêté automatiquement ensuite on va faire un petit essai de 33 tours les fameux albums 30 cm 33 tours et c'est parti les portes du pénitentiaire bientôt vont se fermer et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini pour moi mes mères m'a donné c'est l'heure de m'a mis je t'ai trop fait pleurer et voilà donc si je veux l'arrêter je mets sur stop et j'emmène tout au bout et voilà sinon il y a la position manuelle aussi voilà puis on déplace la cellule nous même voilà et voilà c'était la démonstration de l'électrophone Philips Stereo c'est parti c'est parti et maintenant je suis passé je suis passé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501